Salut c'est Alex ! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour améliorer ton écoute grâce à des petits exercices très simples que tu vas pouvoir faire tout seul à la maison. Voilà, donc la compréhension orale, tu l'as sûrement remarqué toi aussi, c'est de loin l'aspect le plus long et aussi le plus difficile à améliorer quand on apprend une langue, en particulier la langue chinoise. Et le problème, c'est que si tu demandes à des chinois ou même à des professeurs natifs comment faire pour améliorer ta compréhension orale, et bien tu vas sûrement te prendre une réponse du style « Ah mais c'est facile, t'as qu'à écouter la radio en chinois, puis après tu répètes ce que t'entends, moi c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre le français, blablabla, j'ai aussi regardé pas mal de films en français, et hop, comme par magie, trois mois plus tard, j'étais devenu bilingue. » Alors dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer pourquoi c'est de la merde de faire comme ça, et surtout je vais te donner des petits exercices que tu vas pouvoir faire tout seul à la maison pour t'améliorer en compréhension orale. Donc tu verras une bonne écoute, au passage, ça te permettra de t'exprimer aussi de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus naturelle à l'oral, puisque c'est un petit peu comme un chanteur qui a une bonne oreille, tu vois, il va forcément beaucoup mieux chanter que les autres. C'est parti ! Alors déjà, voyons vite fait pourquoi ça ne fonctionne pas la technique de regarder beaucoup de films ou d'écouter la radio en fond pour améliorer ton écoute. Tu sais, on entend souvent ce genre de conseil qui dit qu'il faut mettre à profit tous les petits temps morts de ta journée en t'exposant à un maximum de chinois, qu'il faut toujours en fait avoir un fond sonore en chinois pendant que tu fais autre chose en même temps, comme par exemple la cuisine, tu vois, même si tu ne comprends rien de ce que tu entends, ce n'est pas grave, ça va habituer ton oreille. Il y a même carrément des vidéos sur YouTube qui s'appellent « Apprendre le chinois en dormant », un petit peu comme si ton subconscient allait assimiler la langue pour toi pendant que tu dors. Alors, le problème avec toutes ces méthodes dites « naturelles », c'est que déjà, c'est super frustrant, tu vois, par exemple, de regarder un film et de rien comprendre. Si tu en as déjà fait l'expérience, tu le sais aussi bien que moi qu'à la fin du film, tu n'as pas vraiment le sentiment d'avoir progressé. Tu as surtout les yeux fatigués d'avoir passé 1h30 à lire des sous-titres. Et puis surtout, ce sont des méthodes qui ne sont pas du tout efficaces. C'est comme si pour apprendre à lire aux enfants, tu vois, on leur donnait une pile de livres en mode « bah vas-y maintenant, débrouille-toi tout seul, débrouille-toi pour déchiffrer tout ce charabia écrit par des adultes ». Alors, je sais qu'il y a certains enfants, tu vois, qui avraient, qui arriveraient sans doute à apprendre à lire tout seul. Mais tu es d'accord que c'est quand même beaucoup plus simple de d'abord apprendre l'alphabet, ensuite de comprendre comment on forme des sons, puis après comment on forme des mots, puis des phrases, etc. Eh bien, c'est la même chose avec la compréhension orale en mandarin. Ça ne sert à rien de s'exposer 10h par jour à une bouillie de sons que tu ne comprends pas. L'important, c'est surtout de faire peu, mais de faire bien. Évidemment, je ne dis pas que tu ne vas rien apprendre du tout si tu laisses la radio en chinois allumée chez toi toute la journée. Tu vas évidemment apprendre quelques mots par-ci par-là, 2-3 petites phrases qui reviennent souvent. Tu vois, si tu regardes par exemple tous les soirs un film en chinois, à force d'entendre quelques termes récurrents, tu vas finir par les assimiler. Mais ça n'ira jamais vraiment très loin et tu vas toujours rester bloqué au même niveau pendant très longtemps si tu fais comme ça. Donc moi, à la place, je voudrais te donner quelques petits exos que tu peux faire tout seul à la maison et qui, personnellement, m'ont donné d'excellents résultats pour améliorer ma compréhension orale. Alors le premier exercice, celui qui m'a fait le plus progresser de très loin, c'est bien sûr les dictées. Alors si tu me suis un peu, moi tu sais que je suis un fan des dictées, j'en parle souvent dans mes contenus. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je te montre carrément en live comment faire des dictées. Donc vraiment pour moi, la dictée, c'est de loin l'exercice le plus complet qui va te faire progresser sur quasiment tous les aspects de la langue. Alors compréhension orale bien sûr, mais pas que, puisque en fait, quand tu vas écrire les caractères à la main, ça va également renforcer leur mémorisation. Voilà, moi personnellement, pendant très longtemps, les caractères, je ne les révisais que comme ça, c'est-à-dire qu'en faisant des dictées. Comme ça, je faisais une pierre deux coups. L'idée derrière les dictées, c'est que si tu es capable de retranscrire tout ce que tu entends à l'écrit, tu n'as juste aucune chance de ne pas comprendre ce que tu entends à l'oral dans une vraie conversation. Le seul point important à faire attention quand tu t'entraînes avec des dictées, c'est de diversifier tes écoutes. Attention à ne pas tomber dans le piège de t'entraîner uniquement avec les odeaux de ton manuel de chinois, même si c'est parfait pour commencer. Mais après, il va falloir rapidement diversifier un peu tes écoutes parce que les odeaux de ton manuel, ils vont te donner l'impression d'avoir un super niveau à l'oral, alors qu'en fait, tu maîtriseras une toute petite partie des mots et des structures que tu es censé connaître à ton niveau. Tu vois, progresser en chinois, c'est un petit peu comme explorer une île déserte. Tu vois, imagine, ça c'est ton île. Et toi, tu commences, tu es au centre, là tu es perdu, tu vois, tu as ta petite cabane. Et bien, pour explorer ton île, tu as le choix entre partir tout droit jusqu'à atteindre la plage. Donc ça, en fait, une fois que tu auras atteint la plage, tu auras l'impression d'avoir beaucoup progressé, d'avoir beaucoup exploré ton île, mais en fait, tu es d'accord qu'en réalité, tu n'auras exploré qu'une toute petite partie de ton île. Et bien, ça c'est la même chose quand tu t'entraînes uniquement avec les odeaux de ton manuel de chinois. En fait, comme chaque leçon reprend le vocabulaire qu'on a vu dans les leçons précédentes, tu as l'impression d'aller vite, tu as l'impression d'avancer beaucoup, d'apprendre beaucoup et de progresser rapidement. Mais après, quand tu te retrouves dans une vraie conversation, tu es complètement paumé, parce que c'est un peu comme notre Robinson, il croit qu'il connaît toute son île, mais en fait, il connaît juste la ligne droite pour aller à la plage. Donc il n'a exploré qu'une infime partie de son île. Donc le mieux pour progresser, c'est de faire des petits ronds comme ça autour de ta cabane et d'agrandir les cercles de plus en plus. Ça, en compréhension orale, ça revient à revoir les mêmes mots, mais dans différents contextes et surtout dans différentes thématiques à chaque fois. Alors certes, tu ne vas pas atteindre la plage avant un moment, mais au final, tu t'en fous parce que tu connaîtras par cœur tous les alentours de ta petite cabane à force de repasser par les mêmes endroits encore et encore en faisant des cercles comme ça. Tu seras super familier avec ton environnement et tu ne te sentiras jamais perdu. Ça, dans l'apprentissage d'une langue, c'est ce qu'on appelle le niveau semi-courant, c'est-à-dire quand tu restes sur des sujets de conversation que tu maîtrises bien, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir confortable à l'oral et tu maîtriseras bien ton sujet. Ensuite, deuxième exo qui va te faire progresser en compréhension orale et que je fais encore aujourd'hui, c'est le mimétisme. Alors le mimétisme qu'on appelle aussi en anglais le shadowing, peut-être que tu as déjà entendu ce terme comme ça. Donc l'idée derrière le mimétisme, c'est de répéter en live tout ce que te dit un natif en essayant de coller un maximum à sa prononciation, à son intonation et également à sa vitesse. Alors c'est un exercice qui plaira surtout aux débutants ou à tous ceux qui ont la flemme de faire des dictées puisqu'en fait, c'est assez facile à faire. Tu vois, il suffit de lancer un audio en chinois et de répéter en collant au maximum à ce que tu entends. Bon, en réalité, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même quelques petits points à faire attention. Déjà, pour que ça marche, l'idée, c'est pas juste de répéter bêtement ce que tu entends, mais vraiment de faire l'effort de repenser les phrases dans ta tête. Pour que ce soit plus facile à faire, moi personnellement, j'aime bien mettre pause entre chaque phrase, de prendre mon temps, de visualiser dans ma tête la phrase que je vais répéter et puis de la répéter au calme derrière. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est de faire un mix entre les dictées et le mimétisme. En fait, je trouve que pour vraiment assimiler des portions difficiles d'un audio, le mieux, ça reste quand même les dictées. Mais c'est vrai que parfois, je suis un petit peu comme tout le monde, tu vois, j'ai la flemme. Et pour les portions faciles d'un audio, vraiment les phrases que je connais, que je vais pas me tromper, quoi, je fais un mix entre mimétisme et dictée. Dans tous les cas, l'idée derrière cet exercice, c'est la même, c'est-à-dire de forcer ton cerveau à rester dans un processus d'écoute active. La seule différence avec les dictées, c'est que là, on écrit pas, on répète. Mais c'est à peu près la même chose, c'est le même résultat. Et enfin, dernier exo, cette fois plutôt destiné aux personnes qui ont déjà un niveau intermédiaire en chinois, c'est de t'entraîner avec des séries ou des dramas chinois. Mais attention, ici, on va pas s'entraîner n'importe comment, il y a une manière particulière de faire. Parce que comme je te disais en intro, si tu regardes passivement un film en mode tranquille, pépère dans ton canap', ça va pas te faire progresser en écoute. Donc voici, moi, personnellement, comment j'aime bien m'entraîner avec des dramas chinois un peu couillons. Alors, tu sais, les dramas chinois un peu à l'eau de rose, style feu de l'amour. Le plus connu, c'est Juan Le Son. Mais honnêtement, il y en a un nouveau tous les 2-3 mois qui sort. Il y a un nouveau drama sur le Netflix chinois. C'est très facile d'en trouver. Je t'en mettrai quelques-uns dans la description de la vidéo. En fait, ce genre de drama, c'est comme les feux de l'amour. C'est-à-dire que les personnages, ils passent tout leur temps à parler de leurs problèmes existentiels pendant des plombes et des plombes. C'est le genre de série, tu sais, où si tu loupes 5 épisodes, c'est pas grave. C'est toujours capable de suivre l'histoire. Tu vois, tellement que l'intrigue, elle avance lentement. Ce genre de drama, habituellement, je regarde ça en mode passif. C'est-à-dire que je suis à moitié sur mon téléphone, je suis à moitié en train de faire autre chose en même temps. Ça tourne en fond, je m'en fous un peu. Sauf que parfois, il y a une scène qui retient mon attention. Par exemple, il y a une scène de négociation où tu as un fournisseur qui est en train d'engueuler un client au téléphone parce qu'il est en retard sur ses livraisons. Ou alors, tu as une scène où tu as un manager en entreprise qui est en train de présenter les résultats annuels à son équipe. Bref, une scène avec un contexte ou du vocabulaire que je cherche à apprendre ou à améliorer. Donc, dès que je repère ce genre de scène, je m'épose, je vais chercher mon petit carnet de chinois, je repasse la scène en mode super concentré. Déjà, je ne suis plus en train de faire autre chose à côté. Je suis vraiment 100% focus sur les dialogues et sur le chinois. Et je vais passer la scène phrase par phrase, mot par mot s'il faut pour être sûr que tout est parfaitement clair. S'il me manque des mots, tu vois, je vais aller faire des recherches dans le dictionnaire. S'il y a des mots que je ne comprends pas, je vais aller faire des recherches sur internet. Je vais mettre à jour mes fiches de vocabulaire. Je vais ajouter ce mot dans ma liste des mots en cours d'apprentissage. Si besoin, je vais aller mettre à jour mes cartes enki. Tu vois, par exemple, si c'est un mot qui fait partie d'une famille d'homonymes qui m'emmerde pas mal en ce moment, je vais aller mettre à jour toutes mes cartes. Bref, je ne suis plus en train de regarder passivement. Je suis vraiment à fond concentré pour essayer de comprendre 100% de ce qu'ils disent dans cette scène. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je repasse la scène une fois pour vérifier que je comprends tout, que tout est clair, que tout est parfaitement compréhensible. Et une fois que ça c'est fait, je repasse en mode passif en laissant tourner la série en fond et je retourne vaguer à mes occupations. Maintenant, j'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire puisque dans la pratique, il faut déjà trouver les bons extraits à étudier. Puis ensuite, surtout, il faut les décortiquer mot à mot. Il faut passer du temps dans le dictionnaire, il faut aller faire des recherches sur internet, etc. Aller poser des questions à des tuteurs si vraiment tu ne comprends pas, se taper toute l'analyse de la grammaire, de la syntaxe, etc. Donc si ça te souple de faire tout ça, je viens de créer une formation complète dans laquelle je vais faire tout ce travail pour toi. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, donc tu peux déjà cliquer dessus pour charger la page dans un nouvel onglet. Dans la formation, je t'ai sélectionné en fait pour toi une trentaine d'audios entièrement en chinois. Donc c'est des extraits par exemple tirés d'une série chinoise, d'une vidéo, de dialogue, de petites conversations entre natifs. Et je vais analyser tout ça mot à mot pour toi et t'expliquer comment te servir de tous les mots-clés, de toutes les structures de phrases dans tes propres conversations. C'est un petit peu comme si on donnait une carte au mec perdu sous son île. Tu te souviens là, le gars qui était paumé là au milieu de son île. Tu vois, plutôt que de se faire chier à tester toutes les directions possibles, et bien ça lui ferait gagner beaucoup de temps s'il savait directement par où passer, s'il connaissait tous les pièges de son île, etc. ou comment faire pour aller directement sur la plage. Et bien toi c'est pareil, dans la formation, je ne vais pas seulement faire de l'analyse de dialogue, je vais aussi te donner un plan d'études pour que tu saches exactement quoi faire, exactement quoi travailler pour atteindre le niveau courant à l'oral. Et le niveau courant c'est du lourd, c'est là où on parle de comprendre des films en mandarin, ou même des conversations entre natifs, sans aucun problème, en étant à l'aise. C'est ça le niveau qui te permettra en fait, par exemple de travailler dans une entreprise chinoise, ou tout simplement de vivre en Chine sans être un assisté. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils sont en Chine, mais ils ne peuvent rien faire tout seuls, parce qu'ils ne comprennent pas ce que les Chinois disent. Voilà, donc si toi à l'heure actuelle, tu as du mal à comprendre les Chinois à l'oral quand ils parlent, que tu as l'impression qu'il te manque toujours des mots de vocabulaire, ou qu'il te manque encore des structures de phrases pour bien comprendre ce que tu entends à l'oral, alors clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo, et inscris-toi à cette formation. Tu verras dans chaque leçon, je t'ai même rajouté plein de petites anecdotes, de petites astuces sur la Chine, et sur la culture chinoise également, pour que ce soit vraiment agréable, facile et sympa à suivre. Voilà, donc si tu aimes mes vidéos sur YouTube, honnêtement tu vas adorer cette formation. Sur ce, moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle leçon de Chinois. Bye bye !